Dans cette situation, quand le pion avance de deux cases, vous le prenez, vous pouvez en tout cas le prendre. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la prise en passant au jeu d'échecs. Un concept très complexe, mais que vous allez maîtriser avec brio, j'en suis sûr. D'ici quelques minutes, nous découvrirons tout à son sujet. Mais avant toute chose, je vous rappelle que nous proposons un programme gratuit et complet pour apprendre à bien débuter aux échecs, et tout cela sur notre site. Et c'est parti pour la prise en passant. Normalement, si vous êtes là, vous savez comment les pions avancent, prennent et font promotion. Vous en êtes à la dernière règle importante à propos des pions. Ça va être un cas particulier. C'est ce cas particulier où le pion peut avancer de deux cases. Normalement, quand vous voyez deux pions comme ça sur des colonnes adjacentes, ils sont censés se croiser, c'est-à-dire que quand le pion avance d'une case, je suis censé pouvoir le prendre. De même, si ce pion noir avance d'une case, je suis censé avoir la possibilité aussi de le prendre. Et vous voyez bien que quand le pion avance de deux cases, ici avec les blancs, on a l'impression qu'on ne peut pas le prendre. Si on connaît juste la règle, j'avance tout droit, je prends en diagonale, on ne peut pas le prendre. Vous voyez, juste on va jouer autre chose. On va peut-être bouger son droit, ou avancer tout droit. Dans cette situation, quand le pion avance de deux cases, vous le prenez. Vous pouvez en tout cas le prendre, pas obligatoire bien sûr. Vous pouvez le prendre comme s'il avait avancé d'une case. Vous allez donc prendre et le retirer de l'échiquier. Vous allez vous déplacer comme la prise du pion A3. À vous d'assimiler ça, c'est-à-dire que ça va être la même chose. S'il avance de 1, vous pouvez le prendre. Et s'il avance de 2, vous pouvez le prendre. Et ça n'arrivera que lorsque les pions avancent de 2 cases, c'est-à-dire lorsqu'ils sont encore sur la case de départ. Donc c'est assez rare, mais ça se voit en partie. Donc il faut retenir cette règle. Beaucoup de joueurs qui débutent l'oublient. Alors une chose à savoir en plus, le plus important peut-être aussi, c'est qu'on doit l'effectuer immédiatement. Alors pourquoi on doit l'effectuer immédiatement ? C'est la petite règle. Sinon il est passé. C'est-à-dire que si vous bougez le roi, si je bouge mon roi, vous ne pouvez plus le faire. Vous voyez, on considère que vous avez l'occasion de le prendre une fois, mais pas plus que ça. Voilà pour la prise en passant. Donc je répète une fois pour que ce soit clair. Donc c'est le cas où un pion se trouve sur sa rangée de départ et avance de 2 cases. Il pourra être pris par un pion qui pouvait le prendre sur la case s'il avait avancé d'une seule. C'est peut-être un peu compliqué, mais je pense que la première explication était plus simple. Vous verrez, vous aurez peut-être un peu de difficulté, mais petit à petit ça va rentrer. Et si vous refaites des batailles de pions, ça va vous arriver et vous allez le retenir. Donc avancez de 2 cases. On le prend comme s'il avait avancé d'une case, mais on le prend seulement tout de suite après son coup. Si on joue un autre coup, tel que roi-bouche, roi-bouche, là on ne peut plus le capturer. Voilà, ce sera tout pour la prise en passant. On arrive au moment de se quitter. J'espère que le contenu et mes explications auront été claires. Je vous invite fortement à liker, commenter, partager et vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et bien sûr, je vais le rappeler, mais n'hésitez pas à venir aussi découvrir notre site internet où nous proposons énormément de choses. Et je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo.